salut c'est mika pour maxiprotech aujourd'hui je vous présente le petit walter pdp en 4,5 mm qui va tirer des petites billes d'acier avec une sparklet de co2 en 12 grammes c'est walter pdp en 4 pouces donc le compact ici on va retrouver quelque chose qui n'est pas habituel sur les armes en air gun c'est à dire qu'on va pouvoir venir mettre un petit point rouge fourni avec dans le pactage ok ça on le verra dans la suite de vidéos avec le montage le réglage et le tir de précision on a la réplique authentique de l'armes originelles d'accord même poids capacité 16 coups en tout cas avec les billes on a l'écriture 9 par 19 bien représenté le logo walter on va retrouver ici sous le pont est évidemment tout ce qu'il y a à savoir sur l'arme donc 4,5 4,5 mm ici une sûreté de que détente ici un cran de sûreté qu'on peut voir tout petit ici ici on vient bloquer et ici on vient la débloquer ok petit rail picatinny pour pouvoir mettre petit rail picatinny pour agrémenter d'une petite lampe ou d'un pointeur laser ici on va retrouver le chargeur de 16 coups et derrière très bien pensé on va tirer sur la poignée hop on va sortir l'arrière de la poignée qui contient la clé allen pour pour venir mettre la sparklet de co2 dans son logement ainsi que serrer la vis pour la percuter jusqu'ici c'est très bien la prise en main est très bonne tout comme l'arme de catégorie b c'est de la catégorie d accessible à toute personne étant majeur est disponible d'une carte d'identité donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour tout ce qui est montage du point rouge réglage et test de larmes ok à tout on va s'attaquer au montage du de l'optique donc dans la boîte on va trouver l'optique en lui-même qui est un walter tac comme ça donc plutôt sympathique on va voir ce que ça donne en fonction la pile la petite clé allen et les deux vis et la petite platine parce qu'il faut une platine ok alors on va déjà commencé le chargeur est la larme est en sécurité et on va sortir déjà tout ce qui va avec donc c'est quand même complet pour le prix je crois que c'est 180 euros c'est assez contenu donc plutôt sympathique donc on va voir les devises qui sont là on va venir défaire avec cette petite clé allen les deux vis de la plate du support platine voilà alors on les perd pas parce qu'elles sont très petites de voir là tac j'aime beaucoup le pdp franchement c'est une c'est un bon machin on va retirer donc du coup le cache on va venir mettre la platine donc c'est la 0,3 façon il la fournisse qu'avec un seul on va retrouver hop comme ça en face des deux trous on vient remettre nos deux vis tac à la place des vis qu'on a enlevé pour virer le cache platine ça on va le remettre en place on va le visser alors ne serrez pas comme des bourrins parce que c'est des vis assez courtes ça serait bête de le foirer voilà tac on va prendre notre petit point rouge qu'on va venir mettre en place donc ça on peut pas se planter il ya des crans donc une fois qu'on l'a mis en place tac c'est bon et on va remettre les deux petites vis qui sont fournis avec bon rien d'extraordinaire hop et on va venir serrer avec la plus grosse clé que j'ai mise non c'est bon c'est ce que j'ai donc je serre pas au coup parce que j'ai pas de clé dynamo je vais serrer tout doucement ça sert à rien il n'y a pas de recul c'est du baby's ok superbe pour mettre la pile pour mettre la pile est ce que j'ai fait le con est ce que c'était pas avant et la m je ne sais pas bon est ce que ça fonctionne pas si jamais en marche là et la pile à je pense dedans donc il faut le démonter pour mettre la pile ok on est reparti pour mettre la pile alors comme quoi j'ai bien fait de leur défaire au final parce que il faut un petit tournevis cruciforme pour mettre la pile donc muni c'est vous d'un petit tournevis cruciforme forme assez fin pardon pour mettre la pile parce que bah c'est pas un tiroir coulissant comme on pourrait trouver sur d'autres modèles en même temps bon c'est fourni avec pas non plus donc là on va ouvrir le petit cache voilà tac ici on va trouver l'endroit pour mettre la pile plus moins c'est indiqué qui hommes en trois volts c'est une cr 16 32 ok on vient remettre notre petit cache jusque là rien de fou on appuie et on remet les deux petites vis alors faites gaffe de pas paumer ça non plus parce qu'on aura la catastrophe catastrophe je le dis et ouais bon après je pourrais non plus la fin du monde une fois que tu l'as monté façon je pense que tu le démontes pas toutes les cinq minutes et qui fait attention tu vois comme quoi je pensais qu'il y aura un petit tiroir ou un truc pour le poser pour à la pile en tout cas pour l'enclencher dedans et au final non donc l'attaque on ferme on vient le remettre en place sur le pistolet et on va le régler ensemble du coup ce petit point rouge parce que bah du coup il est absolument pas réglé d'horizon d'usine il est fourni avec mais il est pas réglé que je vais faire je vais le régler avec vous en même temps on verra les puissances au chrony et une fois qu'on aura fait ça on sera un petit test de groupement une fois qu'il sera bien réglé ok à bras france il faut sans aucun souci moi j'adore les points rouges donc c'est mon petit dada bon on a mis 16 ok et il annonçait combien 120 110 mètres secondes environ on verra donc là le point rouge il est en place j'aime j'aime focus dessus je vous mette comme ça vous n'a pas de blocs bas qui a rien mais bon quand même pour que vous voyez et on va enlever la sécurité en dessous tac et on va voir comment ça balance ok il claque à la vache alors j'ai mis un trou en haut là il me donne 119 mètres secondes ok j'ai fait trois trous en haut à droite on peut les voir quatrième trou il me donne 127 mètres secondes et le cinquième trou en haut à droite donc et donc on sait qu'on est on est en haut à droite de la cible vous pouvez le voir d'un sens j'ai mis en route donc ce qu'on va faire on va ramener gentiment notre point sur les impacts ok donc je ne bouge pas alors c'est grosso modo il faudrait le le mieux c'est de le bloquer dans quelque chose d'accord donc là en hauteur on n'est pas bon donc ce qu'on va faire on va prendre le petit tournevis alors il faut des tournevis assez fin quand même parce que là sinon c'est la mort pour régler d'ailleurs il aurait pu fournir un petit peu le matos donc on va monter ok donc là je suis monté et sur le côté on va ramener ok vers la gauche ok donc la deuxième salve et on a 124 mètres secondes pour l'instant haut encore haut alors j'ai vraiment pas alors je crois que cela n'a pas vraiment fonctionné je suis toujours légèrement sur la droite alors un peu un peu fou fou quand même ok faut tester parce qu'on n'a pas trop le choix ou le retour ok on est revenu un petit peu d'entendu et super gaffe à ça on a 129 m pour l'instant tapé dans l'appareil ne peut pas péter l'appareil photo non plus ok donc on est très groupé en haut donc on va vraiment lui mettre à droite parce que la fois il va me chercher vraiment trop à droite là ok j'aimerais revenir en fait dans le milieu moi c'est ce qui m'intéresserait et on va remonter encore pour le bas le descendre au final c'est l'inverse ah on est dans la cible ça y est ok c'est mieux ok il n'a plus donc on est bien revenu ça demande encore un petit peu on lui est un petit peu encore là qui est au niveau de la hauteur pareil encore un petit peu on va finir par tomber au milieu vous n'inquiétez pas on va remettre des billes à ce donc on a quand même on va regarder au niveau des joules mais 127 mètres secondes c'était pas vraiment dégueulasse 125 120 on se fait 125 mètres secondes alors mon est steak mon petit est steak je bouillais d'ailleurs j'ai tellement d'application que voilà ok donc ça on sait 4.5 0 35 et on est monté jusqu'à 129 donc 100 au mieux on est on a fait deux joues 91 et au pire on a fait deux joues 73 voilà bon ça tient à peu près ils avaient annoncé 110 mètres secondes on passe un peu plus vite ce qui n'est pas dégueulasse allez on va lui mettre remettre des billes et le but c'est de le régler et ensuite une fois qu'on aura tout réglé j'irai changer la cible on fera un test de précision une fois que c'est bien réglé n'hésite pas vraiment à liker cette vidéo pour que ce soit référencé au niveau de youtube parce que youtube vous savez qu'en ce moment avec les armes ils sont vraiment chiant surtout que l'on fait rien de mal ok tac donc là on en planche double action le lit donc bon allez on est très bien groupé encore en haut mais encore un petit peu trop haut donc on va faire on va continuer à régler tac ça prend du temps mais il faut être il faut être patient il y en a ils iront au marteau je les connais vous êtes des fous on dirait que je vais jouer c'est calme toi mika là on n'est vraiment pas trop mal surtout qu'on est à 7 mètres 8 mètres je crois alors c'était chiant à faire sur le coup à régler mais une fois que c'est réglé t'as plus à y toucher normalement et ben écoute pour du baby's on a trouvé un bon point de réglage là ok donc maintenant qu'on a fait ça maintenant que c'est réglé que tu as la vue sur la caméra je vais aller changer la cible on va changer la sparklet on va repartir sur du neuf ce que maintenant qu'on a des puissances et qu'on n'a pas réglé eh ben écoute on va se faire un petit test de précision ultime ok donc là c'est pareil on vient ré ouvrir derrière donc on vient placer l'arme en sécurité après n'était pas obligé de le faire mais c'est bien donc là on vient vers ça on récupère la petite clé allen qui est incorporé et ça c'est pas négligeable on vient desserrer donc on doit voir encore de l'autonomie mais je repasse sur une plaine c'est pour le principe ah bah non on avait plus d'autonomie on a fait deux chargeurs donc ouais comme quoi il consomme un peu le petit sagouin on a fait deux chargeurs en général ça tourne entre deux et trois chargeurs un pistolet et encore tu perds vachement de vitesse à la fin et ça c'est vachement pratique quand même même derrière tac là j'ai entendu le petit pchit je ferme je remets ça en place de la ferme tac mon chargeur est enlevé je viens me remettre en sécurité histoire de dire je suis en sécurité dans l'âge que je reste en sécurité on va remplir ça en espérant que la gopro ne coupe pas parce qu'il fait très très chaud on va mettre un chargeur plein on va pouvoir faire le petit est de précision on va se prendre une petite soumette hop là tac on va se prendre un petit machin comme ça donc c'est pas très gros sur quoi je tire à 7 mètres d'accord donc c'est du bébise on peut pas lui demander d'être aussi précis que du plomb donc ça on va l'éteindre le chrony on a nos valeurs hop on va se mettre ça comme ça mon droit c'est mieux quand même voilà allez j'ai changé ça et on se fait le test ultime bon comme on peut voir comme on peut voir c'était mon premier groupement on a ramené progressivement et on a fini par mettre ici voilà dans le mille donc là maintenant qu'on est réglé j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup donc là on a les billes on à la sparklet 9 et on va essayer de se concentrer et de prendre notre temps on enlève le camp de sûreté et on va essayer de tirer bas à bras francs moi il est vraiment apprécié alors je suis un petit peu haut par rapport à tout à l'heure mais c'est juste ma position à moi ok là écoutez ça me paraît pour du 7 7 mètres un judy 7 humaine donc c'est pas vrai je suis pas vraiment mais pour du pour du l'abbaye de la bille un peu sur le cul quand même c'est vraiment sympathique là je pourrais mettre en appui pour être encore plus précis mais c'est pas le but le but c'est d'avoir du fun allez ah oui il va dedans à la vache la précision est ouf pour un truc comme ça terminé ok on en sécurité c'est bloqué ok tac on va chercher la cible on fait compte rendu mais alors là moi je suis bluffé vraiment très bien donc au final on a vraiment mis toutes nos billes là franchement alors c'est bien 8 mètres j'ai regardé j'ai compté en même temps en y allant on a 8 m donc c'est très bon pour du canon lisse bille quand tu dirais il ya un point rouge mais ouais mais il fait le taf il fonctionne très bien les deux positions dont il ya une position avec une grosse luminosité avec une plus petite je pense voilà et après tu l'éteint et voilà et tu peux le ranger dans sa boîte monter non tu veux pas pour aller ranger ailleurs je vous montre de près donc là il est en sécurité si tu veux voir le point rouge c'est pas tu le verras devant la caméra que tu verras verra pas je sais pas normalement tu devrais voir trop je m'en rends pas compte en tout cas il y est je vais te mentir il y a un point rouge il a une bonne gueule franchement le torpé dp de façon en tous les cas l'extraction de chargeur qui va très bien on va retirer la sparklet de co2 alors franchement c'est un bon pour 179 euros c'est un bon ensemble surtout que les codes de réduction donc je vous mettrai tout ça dans la description comme j'avais dit avec plusieurs modèles d'autres modèles s'il a un vrai coup de coeur même s'il n'a pas le blowback j'en ai vraiment il m'a absolument pas dérangé de ne pas avoir le blowback les manips sont différentes sauf que tu n'as pas le coup de culasse mais à la limite c'est pas très grave il est vraiment bien imposant le rail est un rail standard de 22 pour ceux qui me poseront la question etc etc et je te remercie